On se retrouve ce soir pour cette nouvelle vidéo, on va parler de Resident Evil 8 qui vient de sortir il y a quelques semaines. Les tests sont plutôt globalement unanimes. L'expérience de jeu a été positive pour tout le monde. Ce soir, j'avais envie de revenir sur la saga Resident Evil, et notamment Resident Evil 8, sur un point. Un point qui, moi, je trouve extrêmement important, et pourtant, il n'a pas été abordé ici et là. Je suis encore très surpris. Alors, je vous remets dans le contexte. Resident Evil 8 sort globalement dans les 6 mois du lancement des PlayStation 5 et Xbox Series X. Et puis, est annoncé un petit peu en décalage pour les consoles récentes. Les consoles PlayStation 4 et Xbox One. Il sortira bien évidemment sur PC. Et ce Resident Evil, voilà, moi je l'ai fait comme tout le monde, Day One. D'ailleurs, vous allez avoir la possibilité sur la chaîne de découvrir le stream complet de mon aventure avec Mariana sur la chaîne Famistream. C'est disponible en VOD sur la chaîne YouTube, dans les playlists en dessous, les amis. Et on a découvert un jeu qui est globalement, alors on va le dépeindre ensemble, globalement, artistiquement, Capcom a réussi son pari. Ils ont réussi à être très très juste dans les choix, dans les environnements, dans les couleurs, les différents personnages. Il y a vraiment quelque chose de très unique à ce Resident Evil 8. Moi, je le considère un petit peu comme le cirque Barnum, quelque part. Pour ceux qui ne connaissent pas forcément le cirque Barnum, c'est vraiment la grande galerie des monstres. Avec la première partie avec ce château, la partie avec la maison, la partie avec plusine, la partie avec cette sorte de marais un peu étrange, avec cette grosse bestiole toute dégueulasse. Et puis les licans, globalement, il y a tout, quoi. Des licans, des vampires, il y a globalement tout. Tout, c'est un bestiaire où on mélange tout avec des zombies, des gros monstres. Il y a vraiment tout type de monstres dans Resident Evil 8. Je pense que c'est l'une de ses forces. Il y a un très très fort clin d'œil d'avoir à la saga Castlevania. Je trouve, dans ce château, les textures, l'ambiance, il y a vraiment quelque chose de très Castlevania. Cela étant dit, le jeu a globalement une architecture un petit peu plus ouverte que la puette Resident Evil 7 que moi, j'avais vraiment adoré. Je l'avais aimé pour plusieurs raisons. La première, l'ambiance, terrifiante, globalement, des 80% du jeu. Il y a vraiment une ambiance très lourde, très oppressante. Le manoir, la maison dans laquelle ils sont, dans laquelle évolue Ethan, elle est dramatique, elle est terrible, elle est sale, elle est oppressante. Il y a un mélange, je trouve, entre Resident Evil 1 et le film magistral de Top B, Hooper, Massacre à la tronçonneuse, avec cette famille, les Baker, cette scène d'ouverture incroyable. Après, je sais que le jeu n'a pas forcément plu à tout le monde. Mais, il avait quelque chose de terrifiant. Il y avait quelque chose de très Resident Evil, qui est d'ailleurs un petit peu plus dilué dans ce Resident Evil 8. C'est moins flippant. C'est moins claustrophobe. C'est plus ouvert, plus action. Bon, c'est un dommage à Resident Evil 4, vous en conviendrez. Et puis, bon, il voulait en vendre plus, j'imagine. C'est toujours le même problème. Cela étant dit, Resident Evil 7 a apporté quelque chose. Pour moi, qui a été un game changer. Je le glisse dans mon Top 20 de mes meilleures expériences pour une chose. La VR. La VR. Ce n'est pas parfait. Bon, on est sujet ou pas à la motion sickness. Soit. Moi, je n'y suis pas. Donc, je n'ai pas de problème. J'ai terriblement adoré cette expérience de Resident Evil 7. Et aujourd'hui, je suis déçu que cette option ne soit même pas présente dans Resident Evil 8. Qu'elle n'ait même pas été, comment dirais-je, envisagée. Il n'y a pas eu de communication. Il n'y a rien eu. On imagine qu'avec l'arrivée d'un nouveau PlayStation VR 2, que des jeux vont amener une certaine forme de compatibilité. Je l'espère. Mais le train sera passé, en fait. Et Resident Evil 8 n'aura pas eu le traitement VR qu'a eu Resident Evil 7. Et franchement, je trouve que c'est une sorte de rétro-pédalage. Je trouve qu'on a un Resident Evil 8 qui est très bien, le village. Mais il manque quelque chose. Il manque cette extraordinaire expérience qu'a menée le 7. On ne l'a pas. J'ai fait Resident Evil 8, le village, sur PlayStation 4. De A à Z. Je n'y ai pas joué sur les autres consoles. Je ne les ai pas encore. Mais je trouve que le jeu 2.1 tournait ultra bien. Franchement, c'est ultra bien optimisé. Le R.E. Engine, le moteur de Capcom, est vraiment ultra bien optimisé. Qu'on regarde Monster Hunter, Rise sur Nintendo Switch, ou Resident Evil 2 Remake et 3, et maintenant sur Resident Evil 8, on voit qu'il y a une souplesse extraordinaire avec ce moteur. Pourquoi, pour la console PlayStation 4, il n'y a pas eu, justement, une version VR ? Pourquoi il n'y a pas eu une communication là-dessus ? Je me pose la question si, justement, Sony ou Capcom, il n'y aurait pas une sorte d'anguisse ou roche, quelque part. Parce que s'ils avaient peut-être communiqué en disant que la version PlayStation 4 VR, c'était une exclusivité sur cette machine, peut-être que le jeu se serait peut-être plus vendu sur PS4. Ou du moins, il aurait attiré peut-être plus de médias, de presse à en parler. Est-ce que, justement, Sony ne souhaitait pas plutôt mettre en avant sa PS4, sa PS5, pardon, pour l'alimenter avec un titre ? Mais sur PlayStation 5, on n'a pas de casque VR. Je trouve, il y a une certaine forme de mesquinerie, je trouve, autour de Resident Evil 8 et le fait qu'il n'ait pas d'option VR. Et pour être tout à fait franc, je ne referais pas Resident Evil 8. Je fais des clins d'œil à mon ami Critics, qui l'a fait de nombreuses fois, mais moi, je ne suis pas trop dans cette dynamique de refaire plein de fois le jeu. Mais même si demain, dans six mois, ils annoncent que le jeu est compatible VR, je ne le referai pas, parce que je connais le jeu. J'aurais voulu le découvrir à travers les yeux d'Ethan. Et n'oublions pas un truc, un truc qui, moi, me tend un peu. La caméra embarquée de Resident Evil 7, elle arrive parce qu'il y a la VR. Pas pour en faire un action game en vue FPS. On a 25 000 autres, on a les Left 4 Dead, on a les Call of Zombies et compagnie. On a tout ce qu'il faut aux côtés zombies en shoot action. Resident Evil 7 avec la VR amenait justement la VR pour nous amener dans une autre dimension. Relever un challenge technique, un challenge d'immersion. Ils n'avaient pas mis la vue intérieure juste pour en faire un shooter. Là, Resident Evil 8, il y a quand même un côté shooter, même si c'est très bien fait. Mais il y a quand même un côté shooter, simple, de bas du front. Et de ne pas avoir la VR, je trouve qu'il y a une rétrograde. Alors moi, j'appelle vraiment de mes voeux et j'espère sincèrement. On sait que globalement, Resident Evil 7, 8 et 9, c'est apparemment une trilogie. J'espère vraiment que pour Resident Evil 9, on aura PlayStation VR 2 et que le Resident Evil 9 se jouera aussi en VR. De laisser le choix aux joueurs. On parlait de la difficulté la semaine dernière sur la chaîne. C'est la même chose. Ce genre d'options, je pense que c'est intéressant de pouvoir aussi donner des options comme ça. Surtout que ce n'est pas ce qui coûte le plus cher d'intégrer la VR aujourd'hui dans un jeu. Ce n'est globalement pas énormément de travail. Il y a du réglage et tout, mais ce n'est pas un challenge énorme. Sachant qu'ils l'ont déjà fait avec le 7, donc ils ont énormément appris. Ils ne refont pas les mêmes erreurs. Ils iront beaucoup plus vite au but pour pouvoir l'intégrer. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais dites-moi dans les commentaires. Pour ceux qui ont fait Resident Evil 8, si vous ne trouvez pas que c'est quand même dommage qu'on n'ait pas l'expérience en VR. La VR, c'était quand même la promesse de l'immersion. La promesse d'un jeu vidéo plus immersif. Franchement, je suis très déçu de ne pas avoir cette option VR. C'était mon petit coup de gueule. Parce qu'il en faut de temps en temps aussi. Je trouve ça dommage et je trouve aussi dommage que personne n'ait réellement mentionné ça de façon générale. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez aimé, si vous êtes d'accord, partagez, abonnez-vous, mettez la cloche. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao à tous, bonne soirée. Merci.